Et bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir pourquoi le dromadaire et le chameau sont-ils aussi différents, car oui, ce n'est pas qu'une question de boss. Allez, c'est parti ! Entre le chameau et le dromadaire, la confusion est assez fréquente. Par leur apparence, tout le monde sait que l'un a une boss et l'autre deux. Bref, si vous ne le savez pas, le chameau en a deux boss, tandis que le dromadaire en a qu'une seule. Et nous allons voir pourquoi. Le chameau et le dromadaire vivent dans des milieux assez hostiles, dans les déserts. La nourriture et l'eau ne sont pas des ressources qui se trouvent si fascinant, surtout que ces animaux effectuent de grands trajets. Ils peuvent parcourir jusqu'à 60 km en une journée. C'est pourquoi ils ont tous les deux des bosses qui contiennent de la graisse. Ce sont tout simplement des réserves d'énergie qui leur permettent de survivre dans les tels milieux arides pendant une longue durée. En revanche, comme on pourrait le croire, ces bosses ne contiennent pas d'eau et ne sont pas non plus constituées d'os. Une bosse de dromadaire peut contenir jusqu'à 15 kg de graisse. Et le chameau peut accumuler 11 à 12 kg de graisse dans chacune de ses bosses. Si le jeûne dure 15 jours, la bosse du dromadaire rétrécit mais reste tout de même verticale. Évidemment, lorsque cette réserve de graisse est épuisée, la bosse finit par tomber sur le côté. Tous les deux ont beaucoup de points communs mais ne vivent pas sur le même continent. Ils ne se croisent jamais. Le dromadaire, aussi appelé chameau d'Arabie, ne vous inquiétez pas, on y reviendra, vit dans les déserts chauds d'Afrique, dans le Sahara ou encore dans la péninsule arabique. Alors que le chameau, aussi appelé chameau de Bactriane, vit dans les déserts chauds l'été et très froid l'hiver d'Asie. Où les températures peuvent atteindre les moins 25 degrés, notamment en Mongolie et en Chine. Et c'est pour cela que le chameau a deux bosses. Il lui faut une plus grande quantité d'énergie afin de lutter au grand froid du désert pendant l'hiver. Et de survivre dans le désert l'été sous ses fortes chaleurs. Cette ressource d'énergie lui est indispensable. Et oui, pour y revenir, le dromadaire est aussi appelé le chameau d'Arabie. Et ce n'est pas pour rien. Il y a de là 3 millions d'années, l'ancêtre commun des deux animaux vivait en Asie. Et avait deux bosses. Le dromadaire en a perdu une en migrant vers le désert chaud d'Afrique du Nord et de la péninsule d'Arabie. Il s'est adapté à son nouvel environnement qui lui demande moins d'énergie que le chameau de Batlian. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la communauté et surtout pour suivre toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. N'hésite pas non plus à liker et à partager, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je te dis à la prochaine, à plus.